4 ans après son lancement, la 6e génération de l'Opel Corsa s'offre un restylage demi-vie qui a le mérite de la modernise. D'un point de vue design, la Citadino Blitz s'est offerte, comme les autres modèles du line-up, le fameux Opel Visor, une face avant en noir qui s'étend sur toute la largeur de la calandre, en plus d'une nouvelle signature lumineuse et des phares à l'aide revisité. A cela s'ajoutent les entrées d'air fictives dans la partie inférieure du bouclier qui deviennent plus grandes et plus marquées qu'auparavant. A l'arrière, deux petits changements notables, d'abord le nom du modèle qui prend place désormais au centre du rayon et puis les feux qui deviennent à l'aide sur toutes les finitions. A bord, la nouvelle venue a également droit à quelques changements, comme les nouveaux motifs pour les sièges, en plus du levier de vitesse et du volant qui ont été redécis. Lors de sa mise à jour, la Corsa restylée revoit la copie de sa dotation technologique. Elle s'offre ainsi un nouveau système multimédia plus intuitif et faisant appel à l'intelligence artificielle, la reconnaissance vocale naturelle et Opel et aux mises à jour à distance. Notons également que pour la première fois sur la Corsa, la recharge du smartphone et la compatibilité avec Android Auto et Apple CarPlay se font désormais sans fil. Et côté aide à la conduite, la nouvelle venue intègre désormais une nouvelle caméra de recul panoramique haute résolution. Sous le capot, celle qui a ouvert la voie aux motorisations 100% électriques au sein de la gamme Opel profite de son restylage pour rétoffer son offre. En plus de la version zéro émission de 136 chevaux de puissance et une autonomie allant jusqu'à 357 km, la Citadine propose maintenant une motorisation de 156 chevaux avec jusqu'à 402 km d'autonomie. L'on entend ici que la recharge rapide de 20 à 80% se passe en 30 minutes seulement. Mais la grande nouveauté reste sans doute l'arrivée de la micro-hybridation de 48V sur toute la gamme thermique. Là aussi, deux niveaux de puissance sont disponibles, 100 et 136 chevaux. L'Opel Corsa restylé arrivera sur les marchés en Europe dès l'automne prochain. Les prix seront quant à eux dévoilés d'ici là. A très vite sur wandeloup.com